Générique Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Eter Indien. Je suis Clément et je vous présente 5 exercices de marche rapide. C'est parti ! Avant de commencer la séance, évidemment les consignes de sécurité, le chaussage, c'est toujours important d'avoir des bonnes chaussures de marche, c'est-à-dire des chaussures qui soient fermées, des chaussures qui maintiennent bien votre cheville pour éviter les entorses, pour éviter les différentes blessures liées à la marche. La deuxième consigne, l'hydratation. Buvez avant d'avoir soif, c'est vraiment important. Donc prenez une bouteille, prenez une gourde dans votre sac, ça fera l'affaire. Le troisième conseil que je vous propose, c'est d'opter pour des bâtons. Et effectivement, les bâtons, comme en marche nordique ici, ça va nous aider à activer les bras et donc à activer votre cœur, à activer les muscles. Et vous allez encore plus travailler avec ces bâtons. Si les bâtons vous encombrent, évidemment, vous les laissez à la maison et puis vous allez marcher sans ces bâtons. C'est juste un conseil. Le premier exercice, c'est un exercice de marche rapide et c'est de la marche dynamique. dynamique, je m'explique, c'est-à-dire que vous allez faire évoluer, vous allez varier votre vitesse de marche au cours de la séance. Vous avez 5 séries de 10 minutes à effectuer et sur ces 10 minutes, il va falloir augmenter et réduire la vitesse. Je m'explique. Sur les 5 premières minutes, vous allez augmenter progressivement votre allure. Vous partez d'une allure facile, d'une allure de marche relativement lente et toutes les minutes, vous accélérez votre allure jusqu'aux 5 minutes. Et à 5 minutes, vous réduisez votre allure pendant 5 minutes. Ça va faire une séquence de 10 minutes et vous répétez cette séquence-là 5 fois. Ça vous fait une séquence de 50 minutes. Le deuxième exercice que je vous propose est un exercice de marche fractionnée. Fractionnée, ça veut dire que vous allez alterner une vitesse rapide avec une vitesse lente. Je m'explique. Pour cet exercice, vous allez faire 30 secondes de marche rapide alternée avec 30 secondes de marche lente. C'est-à-dire que vous avez 3 séries de 10 répétitions. Une série, c'est 10 répétitions de 30 secondes rapides, 30 secondes lentes. Comment faire pour choisir une vitesse rapide et une vitesse lente ? Il faut qu'il y ait une différence entre ces deux vitesses. Si vous allez à la même allure, l'exercice n'a pas d'intérêt. Donc vraiment, il faut qu'il y ait une différence entre vitesse rapide et vitesse lente. La vitesse rapide, en général, on la fait en fonction de son ressenti, en fonction de son essoufflement. Si je suis un petit peu essoufflé et que je ne peux plus maintenir la conversation avec quelqu'un, ça veut dire que j'ai atteint une vitesse rapide. Si je suis toujours en aisance respiratoire et que je peux tenir la conversation, bon, ça va être plutôt une vitesse lente. Vous avez compris l'exercice. Alterner une vitesse lente, une vitesse rapide, 30 secondes, 30 secondes, 3 fois 10 répétitions. Ça nous emmène à peu près sur une demi-heure de séance. Le troisième exercice est un exercice avec du dénivelé. Je vous encourage à essayer de trouver autour de vous un circuit où il y a des montées, où il y a des descentes. Je sais qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne, mais je suis sûr qu'à côté de chez vous, il y a toujours possibilité d'avoir un petit peu de dénivelé, un petit peu de montée, un petit peu de descente. Même si c'est artificiel, même si c'est juste montée, démarche et descente, démarche, ça fonctionne aussi. Et c'est vraiment important pour cet exercice-là parce que vous allez travailler votre cardio pour aller monter, parce qu'il va falloir aller chercher, pour maintenir votre allure, il va falloir chercher les bras, il va falloir tirer sur les bras. Concrètement, c'est votre cœur qui va fonctionner. Et ce qui va être intéressant, c'est pendant les descentes, alors votre cœur va être un petit peu au repos, mais par contre, c'est vos muscles et surtout vos quadriceps qui vont travailler en excentrique pour freiner la descente. Donc vraiment important ce troisième exercice. Trouvez pas loin de chez vous des petites balades qui font quelques kilomètres et qui vous permettent de monter et de descendre. Et vous allez voir, vous allez vraiment progresser au niveau cardio et au niveau musculaire. Le quatrième exercice est un défi, c'est le défi grand pas. Comme son nom l'indique, l'exercice va être d'essayer de faire les plus grands pas possibles, c'est-à-dire d'allonger la foulée pour faire le moins de pas possible sur une distance donnée. Pour cet exercice-là, je vous conseille de prendre à peu près 15 mètres, mais vraiment mesurable, pour que ce soit évidemment toujours la même distance pour qu'elle puisse être produite. Et vous allez essayer de faire le moins de pas possible sur cette distance. Et à chaque fois, vous renouvelez, vous faites plusieurs essais. Et le but, c'est d'essayer de faire le moins de pas possible. Attention, ça reste de la marche, évidemment. Si vous commencez à faire des foulées bondissantes, ça n'a plus de sens, évidemment. Le cinquième exercice, le dernier exercice, c'est un exercice assez difficile. C'est un exercice de maintien d'allure. Quand je dis maintien d'allure, évidemment, c'est maintien d'allure de marche rapide. Si vous maintenez une allure de marche lente, l'exercice n'a pas de sens, vous n'allez pas progresser. Donc, trouvez une allure rapide où vous êtes légèrement essoufflé, où c'est-à-dire que vous n'arrivez pas forcément à maintenir une conversation. C'est vraiment ça qui est important par rapport à votre ressenti. Léger essoufflement. C'est ça, une allure rapide. Et donc, ce que vous allez faire, c'est que sur la première sortie, vous allez faire 30 minutes de sortie. Et à la deuxième sortie, un peu plus tard, dans la semaine ou la semaine d'après, vous allez rajouter un peu de temps, mais vous allez essayer de garder cette même allure. Et vous allez faire 40 minutes. Et puis après, vous allez faire 50 minutes. Et après, pourquoi pas 1h, 1h10, etc. Et vraiment, vous allez voir la progression. C'est-à-dire que plus vous allez faire de sorties dans la semaine, et moins vous allez être essoufflé. Sachez que pour progresser, c'est à peu près 3 séances par semaine. Donc là, vraiment, le maintien de l'allure, c'est ce qui va vous faire progresser, vraiment sur la durée, puisque vous allez rajouter des minutes, rajouter des dizaines de minutes à chaque sortie. J'espère que ces 5 exercices vous ont plu. On se retrouve pour d'autres vidéos avec Eté Indien. A plus tard et bonne marche ! Sous-titrage ST' 501